Alors qu'est-ce qu'on a au menu ce matin Linda ? Écoutez, pas mal de rendez-vous, il y a une grosse reprise également des rendez-vous culturels. Nous allons commencer par là où il est, de Jigel déjà. Jigel qui organise, qui reprend avec ses activités littéraires notamment. Et l'association culturelle Jigel Antique revient sur des rendez-vous avec madame Chahrazet Gherine Khalef, qui elle a présenté, donc présentera son livre le 7 décembre. Il s'agit d'un livre qui tourne autour de la révolution algérienne, l'enfance pendant la guerre de libération nationale. C'est le titre du livre de Chahrazet Gherine Khalef. Elle signera son livre, elle présentera son livre le 7 décembre à 14h au Centre culturel islamique de Jigel. Et c'est l'association culturelle antique de Jigel qui organise cet après-midi littéraire. C'est une association très dynamique qui souvent organise des activités culturelles et artistiques. Et on revient avec notamment le Palais de la Culture, Mouf Dizekaria, ici à Alger. Vous avez jusqu'au 7, on revient encore à cette belle exposition, des 70 artistes, peintres, sculpteurs, qui sont actuellement au Palais de la Culture, donc les 70 ans de la révolution algérienne, 70 artistes. C'est vraiment une très belle exposition. Et aller avec aussi la famille, découvrir toutes ces belles choses, c'est jusqu'au 7 décembre. Et c'est au Palais de la Culture. Le Palais de la Culture encore, et cette fois-ci, ce sera pour le 5 décembre, jeudi prochain. Un hommage au frère Fahardi, de la musique andalouse. Et cette initiative se fera avec l'association La Cordoba d'Alger et l'association Mezrana. La Cordoba d'Alger, c'est avec Naguib Keteb, qui est le chef d'orchestre, président de l'association. Et Mezrana, c'est M. Kamel Belkhouja, qui est président de cette belle association. Ce sont deux belles associations qui vont rendre hommage au frère Fahardi. La Galerie Hela, quant à elle, qui elle aussi excelle dans les rendez-vous culturels et dans les rencontres littéraires et autres, vous donne rendez-vous ce samedi 7 décembre à 14h. Il sera question, donc ce sera un hommage à Mohamed Khedda, à ses œuvres, à son travail, à sa personnalité. Ce sera donc au niveau de la Galerie Hela, ici à Alger. Et puis, le centre d'art El Kounouz, qui organise déjà une exposition, mais à partir du 4, c'est-à-dire demain, il y aura une exposition qui sera dédiée aux cadeaux, aux cadeaux de fin d'année. Nous savons que nos compatriotes s'y viennent, n'est-ce pas, Hadja ? Ils viennent pour les vacances d'hiver. Ils profitent de toutes les belles opportunités pour pouvoir être ici en Algérie. Et les galeries d'art en jouent le jeu. Je trouve que c'est une excellente initiative, même pour nous, pour ceux aussi qui voyagent pendant cette période, pour prendre également des cadeaux qui ont un lien avec notre patrimoine, de l'artisanat, différentes sortes de choses. Nous avons tellement de choses à présenter, des multitudes d'objets artisanaux qui sont aussi liés à notre patrimoine. Allez, on va citer le tissage, des petits tapis, aujourd'hui avec des sacs. Nous avons la vannerie, la céramique, le bijou, qui est très facile à transporter. Nous avons pas mal de choses, vous savez, à base de cuir également. Donc, c'est une belle opportunité. C'est du 4 au 7 décembre. Le 7, décidément, il y a tellement de choses à faire. Oui, 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 voilà. Ce sera un samedi. Donc, beaucoup de choses, on n'aura pas où donner de la tête. Il ne faut surtout pas dire qu'on n'aura pas où aller. Alors là, ça, c'est quelque chose qui me chagrine, voyez-vous. Et on reste encore dans les rendez-vous. Cinéma, cette fois-ci, cinéma. Vous savez qu'il y a donc à l'affiche le film Aznavour qui tourne pas mal. Et puis, vous avez également le film France Fanon qui est à l'affiche. Et nous sommes aussi ravis de le trouver un peu partout à travers les salles de cinéma, ici dans la capitale et même ailleurs bientôt. Vous avez déjà la salle Ibn Khaldoun où le film France Fanon est déjà à l'affiche. Et puis, vous avez aussi les salles de cinéma, telles que la salle de cinéma du centre commercial Gardenne à Chiraga, qui est aussi une très belle salle. Ce sont deux très belles salles qui abritent aussi ce film-là. Il faudra juste vérifier les horaires parce que les horaires changent. Allez consulter également dans le détail. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est à l'affiche, le film France Fanon. Et nous sommes aussi contents que ce genre de film soit projeté et que tous nos films soient projetés. Parce qu'il y a une superbe belle production algérienne, il faut le savoir. Et il faudrait absolument que l'on puisse apprécier et voir encore et encore nos films. Essayez de combler les salles de cinéma. Merci Linda pour l'actualité culturelle et vos idées de sortie.